Bonjour tout le monde, ici Kefren. Aujourd'hui, je vous présente cette splendide écran que je vais faire le review. La ViewSonic Elite XG341C 2K. Comme vous pouvez voir, c'est une ultra-wide. Très impressionnant au niveau des specs. On va parler des specs dès le début, parce que c'est vraiment quelque chose d'assez nouveau et moderne. En ce moment, il manque vraiment dans le marché d'écrans HDR, des vrais écrans HDR avec un vrai local dimming. Il y en a beaucoup dans les télés, mais ce n'est pas nécessairement disponible pour des moniteurs d'ordinateur. On va regarder ça un peu. C'est un écran qui est mini LED. Possibilité d'avoir un pic de 1400 nits. C'est assez incroyable pour du HDR. J'ai joué à des jeux, le soleil, vous allez voir, il vous éblouit complètement. Même en HDR, je vous dirais que j'ai baissé le local dimming parce que, honnêtement, c'était beaucoup trop puissant. La qualité, au niveau de la résolution, vous êtes en 2K. Donc, c'est du 3440 par 1440. On reste dans du 2K. Ce n'est pas un écran 4K. Ce qui est important aussi à mentionner, c'est qu'il y a 1152 zones de local dimming à l'intérieur. Donc, c'est ça qui va vraiment vous aider pour vos peak brightness. C'est vraiment un écran qui est, on peut dire, un vrai écran HDR. Si on regarde, par exemple, ma Gigabyte, la M27Q, ce n'est pas du vrai HDR. Puis, lorsque vous l'utilisez, vous n'allez pas l'aimer parce que, justement, vous n'avez pas cet effet d'éblouissement-là quand il y a du soleil, des couleurs, de l'éclairage. Donc, avec ça, je vous le dis, c'est assez incroyable. La courbe est quand même assez prononcée. C'est une courbe de 1500R. Donc, c'est un écran aussi qui est overclockable à 200 Hz. Mais honnêtement, je vous recommande de le jouer à 165 Hz. Parce que lorsque vous overclockez, vous perdez le local dimming, vous perdez le pur XP qui vous aide un peu avec le motion blur. Donc, il y a trop de features un peu qui disparaissent pour un overclocking à 200 Hz. Donc, je vous recommande d'utiliser le maximum avec le DisplayPort sur mon PC qui est de 165 Hz. Honnêtement, ça fait le travail. Du côté des MS, pas de problème de ce côté-là. Là, on est à 1 MS. Au niveau de la connectivité, c'est quand même super bien. Parce que vous avez un port DisplayPort qui est bien pour les ordinateurs. Mais qu'est-ce qui est intéressant, vous avez quand même deux ports HDMI 2.1. Donc, si vous voulez brancher des consoles comme la PS5, Xbox, vous allez être avec le maximum de bandwidth. Il n'y a pas de problème de ce côté-là. Et vous avez d'autres types de plug comme USB-C, USB-A, USB-B. Dernier petit feature aussi qui est intéressant concernant ce moniteur. C'est compatible KVM. Donc, vous pouvez avoir plusieurs ordinateurs branchés à l'intérieur de celui-ci. Et toujours utiliser votre souris et votre clavier sans avoir besoin de changer de périphérique. C'est quelque chose qui est super intéressant. Si vous faites du télétravail ou si vous avez votre ordinateur de gamer, il y a possibilité de le faire. C'est un écran qui vient tout juste de sortir, qui se détaille à 1500$ américain. Donc, ça va être à peu près 1899$ canadien. C'est très dispendieux. Mais vraiment, on est dans un écran qui est à part. C'est vraiment un écran, je vous dirais, qu'on peut considérer de premium. Donc, on va commencer un peu à parler de l'écran. Il y a un speaker intégré au niveau de l'écran que j'ai testé. Puis honnêtement, c'est vraiment de base. C'est juste pour dire que vous avez du son. C'est rien d'exceptionnel. Mais quand même, ceux qui s'en intéressent, vous avez ce feature-là. L'écran, très important de mentionner, vous ne pouvez pas la mettre à la verticale. Donc, en ce moment, vous pouvez seulement, mais en ce moment, vous allez toujours pouvoir juste faire ça. La monter, la descente. Et vous pouvez la faire tilter aussi comme ça. Vers l'avant, vers l'arrière. Donc, c'est vraiment les positions, je vous dirais, que vous pouvez faire sur cet écran-là. Donc, sur l'écran, vous avez une petite molette à l'arrière qui vous permet de contrôler vos paramètres. Donc, les paramètres vont différer selon, bien sûr, qu'est-ce que vous choisissez. Si vous êtes en mode game, si vous êtes en mode cinéma. Si on regarde les inputs, ce que je vous mentionnais tantôt, vous pouvez y aller en type C, en DisplayPort. Et vous avez vraiment deux ports HDMI. Au niveau du display, qu'est-ce qui est intéressant, vous pouvez contrôler directement votre local gaming ici. Comme vous pouvez le voir, il est au niveau 4. Vous avez 4 niveaux. Vous pouvez même le désactiver. Et puis, il y a d'autres paramètres comme l'overclocking, le PureXP que vous pouvez utiliser sans problème. Si vous voulez utiliser ce genre de choses-là. Si je parle de l'écran en soi et mon expérience avec cet écran-là. Premièrement, c'est un écran qui est vraiment premium. Le stand, il est tout en métal. C'est vraiment incroyable. En arrière aussi, vous pouvez mettre votre fil, votre cable management directement à l'intérieur du tuyau qui supporte l'écran. C'est super intéressant. La qualité de l'image, elle est vraiment super. Ce n'est pas au niveau de ma C2 qui est un écran OLED. Donc, c'est un peu différent. Vous manquez un peu de contraste. Il y a aussi beaucoup d'effets de halo. Je trouve des fois quand il y a un peu trop d'HDR. Je ne sais pas si c'est le mix du HDR et du refresh rate de l'écran qui fait ça. Mais des fois, j'ai un petit problème de halo. Mais je vous recommande fortement de l'utiliser en mode fast. Ne utilisez pas faster. Vous allez voir qu'il va avoir beaucoup trop d'overshoot. Donc, voilà pour ça. Dans Windows, sur YouTube, lorsque vous écoutez des vidéos, je n'ai pas nécessairement été impressionné par le HDR et la qualité. C'est vraiment dans les jeux, je vous dirais, que ça se passe. À l'intérieur des jeux, c'est incroyable. Cyberpunk, Call of Duty, nommez-le. Tout ce qui est compatible au HDR. C'est vraiment... Je n'ai pas vu une meilleure image en ce moment sur aucun moniteur que j'ai utilisé. Je pense qu'au niveau des moniteurs, on est vraiment rendu là. Le vrai HDR va commencer en 2023. Il y en a d'autres qui ont été annoncés. Mais si vous avez le budget et que vous voulez un écran ultra-wide, je vous dirais, achetez cet écran-là. C'est vraiment... Vous allez avoir tout. Vous avez le refresh rate, vous avez la bonne taille. Il y a seulement, peut-être, au niveau de la résolution, que ça peut ennuyer certaines personnes. Mais en même temps, ce n'est pas nécessairement facile à rouler du 4K en ultra-wide comme ça. Un écran de 2K, je vous dirais, c'est super bien en gaming. Si vous êtes capable de faire du 2K à 165 FPS, vous allez vraiment avoir une expérience incroyable sur ce moniteur ViewSonic. Si vous avez des questions concernant ce moniteur, n'hésitez pas à commenter dans la section commentaires. Ça va me faire plaisir de vous répondre. Pour moi, c'est facilement un 9 sur 10. Il manque un petit peu de qualité au niveau de l'image parce que j'ai été habitué avec une télé OLED. Donc, c'est dur pour moi de vraiment dire que c'est la meilleure image que j'ai vue si je compare ça aussi à des télés. Parce que mes consoles sont présentement branchées sur des télés. Mais honnêtement, niveau HDR, le nombre de minutes, c'est vraiment incroyable. L'expérience ultra-wide aussi sur cet écran-là est incroyable. Donc, c'est tout pour ma critique de cet écran. Comme je vous l'ai mentionné, n'importe quelle question sur ce produit, ça va me faire un plaisir de vous répondre. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Peace.